Musique Job chapitre 26 verset 6 Devant lui, le séjour des morts est nu. Il est question de Dieu ici. Devant Dieu, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. L'abîme n'a point de voile. Et nous avons vu que pour Dieu, il n'y a aucun voile qui l'empêche de savoir ce qu'il y a dans l'abîme. C'est-à-dire dans la sphère de l'existence après la mort, que nous appelons communément l'au-delà. L'abîme ici désigne cet au-delà invisible à nos yeux, mais bien sûr visible aux yeux de Dieu. Et si pour Dieu, rien ne l'empêche de savoir ce qu'il y a dans l'au-delà, eh bien nous aussi, nous avons besoin de savoir ce qu'il y a au-delà du voile, de la vie terrestre et naturelle, afin de comprendre ce qui nous attend dans ce domaine invisible et ce qui nous attend une minute après la mort. Lorsque vous et moi, nous cessons notre vie sur terre, que se passe-t-il une minute après notre mort ? Le second verset que je vous invite à lire, que nous avons déjà vu la semaine dernière, mais il est important de le rappeler, c'est Hébreu chapitre 9, verset 27. « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et nous devons faire attention lorsque nous lisons ce verset, parce qu'il peut laisser l'impression que le jugement a lieu immédiatement après la mort. Mais ce n'est pas vrai parce que la Bible nous indique qu'il y a réellement un écart entre les deux. Entre le moment de notre mort et le moment où nous sommes jugés, il y a un écart et cet écart, nous l'appelons l'état intermédiaire. L'état intermédiaire, c'est-à-dire le laps de temps qui s'écoule entre le moment de la mort de chaque individu et celui où il ressuscitera pour être jugé. Alors, il y a bien sûr une exception à ce scénario parce que si les morts, d'une manière générale, ressuscitent, il y a quand même certains croyants qui, eux, seront vivants au moment de l'enlèvement de l'Église et parce qu'ils seront vivants, donc ils n'auront pas à ressusciter parce qu'ils ne ressuscitent que les morts. Mais comme nous le croyons, Jésus reviendra et au moment où Jésus reviendra, il l'enlèvera l'Église et pour ceux qui sont vivants, donc il n'y aura pas de résurrection, ils seront enlevés et ils seront changés. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52 déclare, « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, c'est-à-dire nous qui sommes restés vivants lorsque le Seigneur Jésus reviendra, nous, nous serons changés. » Dans d'autres termes, tout être vivant, croyant ou non, vient un jour où nous mourrons. Et lorsque le Seigneur reviendra, si nous sommes des croyants, si notre vie a été donnée à Jésus, lorsque Jésus reviendra, nous ressusciterons. Par contre, si quand Jésus revient, nous sommes toujours de ce monde, nous sommes toujours vivants, nous n'allons pas ressusciter parce que nous ne sommes pas morts. Par contre, nous serons changés, nous serons transformés. C'est-à-dire, ce corps que nous revêtons aujourd'hui, ce corps mortel, ce corps qui se fatigue, qui tombe malade, qui vieillit, ce corps sera transformé, la Bible nous dit, en un clin d'œil et il deviendra encore glorieux et nous rejoindrons le Seigneur. Mais que nous ressuscitions ou que nous soyons enlevés avec l'Église, le jugement n'aura lieu qu'après que les croyants aient reçu leur corps glorifié et cela ne se produit pas juste après la mort. Le corps glorifié, nous ne le recevons que lorsque Jésus revient. En d'autres termes, lorsqu'un croyant meurt aujourd'hui, son corps retourne à la poussière, son esprit va avec le Seigneur, nous allons y revenir tout à l'heure, mais il n'a pas de corps glorifié, son esprit est juste avec le Seigneur. Par contre, lorsque Jésus reviendra, il va ressusciter et il va obtenir son corps glorifié. En ce qui concerne les non-croyants, ceux qui n'ont pas fait de Jésus leur Seigneur, ce jugement se produira encore plus loin. Si vous et moi, en tant que croyants, nous serons jugés lorsque Jésus reviendra, eh bien pour ceux qui ne croient pas, ce jugement aura lieu à la fin des temps, juste avant leur condamnation éternelle et juste avant la création du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Nous en avons parlé dans notre précédent message. Mais rappelons-le, entre l'existence physique sur terre et l'existence éternelle avec Dieu ou loin de Dieu, parce que nous pouvons vivre l'éternité avec Dieu ou en étant très loin de Dieu, eh bien entre ces deux existences, il y a ce qu'on appelle l'existence intermédiaire dans l'attente de la résurrection et du jugement. Et avant de découvrir où et comment se poursuivra l'existence une minute après la mort, c'est-à-dire ce que sera la véritable nature de cet état intermédiaire, nous avons besoin de séparer l'erreur de la vérité. Et dans notre précédente étude, samedi dernier, nous avons relevé deux croyances qui induisent en erreur de nombreuses personnes. Et ces deux croyances concernent l'expérience de mort imminente, ou émis, ou NDE en anglais, l'expérience de mort imminente et le contact avec les défunts. Donc voilà deux croyances importantes qu'il faut comprendre. Ce soir, nous allons examiner de mauvaises interprétations de la Bible. Je dis bien de mauvaises interprétations de la Bible, c'est-à-dire des textes bibliques qui ont été mal interprétés et qui ont donné naissance à des doctrines, à des dogmes qui sont étrangers à la révélation de la parole de Dieu. La première de ces doctrines, elle est quand même très connue, c'est le purgatoire. Le purgatoire. Avant de dire quoi que ce soit sur le purgatoire, j'aimerais relever avec vous l'enseignement officiel de l'Église catholique sur le sujet. En d'autres termes, je vais lire avec vous des extraits. En fait, je vais lire deux extraits de l'article 30 et de l'article 31 du catéchisme, c'est-à-dire du document officiel de la doctrine de l'Église catholique romaine qui date de 1992. L'article 30 dit ceci. Et nous parlons ici d'un texte officiel, c'est la doctrine officielle de l'Église catholique romaine. L'article 31 dit ceci. L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. L'Église a formulé la doctrine de la foi relative au purgatoire, surtout au concile de Florence et de Trente. Alors l'article 31 est significatif parce que nous y apprenons tout d'abord que le purgatoire est considéré comme une doctrine de la foi. Donc elle fait autorité pour les catholiques romains. C'est pour cela qu'un catholique romain croit Dieu comme fer dans les âmes du purgatoire et donne de l'argent et paye pour les messes en faveur des âmes du purgatoire. Ensuite, l'article 31 nous dit que cette doctrine a été formulée par deux importants conciles. Savez-vous ce que c'est qu'un concile de l'Église ? Un concile de l'Église, c'est tout simplement une assemblée d'évêques et de théologiens qui décident des dogmes de la liturgie et de la discipline de l'Église. En d'autres termes, ce sont des réunions où on prend des décisions qui sont officielles et qui font force de loi au sein de l'Église. En d'autres termes, lorsqu'une croyance devient un dogme dans l'Église, lorsqu'elle a été formulée par un concile, peu importe que ce concile ait eu lieu il y a mille ans ou deux ans, eh bien cette doctrine est toujours en vigueur. Or, étant donné que la doctrine du purgatoire remonte aux deux conciles de Florence et de Trente, eh bien les décisions qui ont été prises lors de ces conciles sont toujours en vigueur. Et celui du concile de Trente est terrible justement, parce que laissez-moi vous lire quelque chose concernant le son concile de Trente. Voici ce que déclare une des cessions de 1547, ça date donc du XVIe siècle, ayant pour titre « Décret sur la justification ». Regardez ce que ce décret déclare et qui date du concile de Trente. « Si quelqu'un dit qu'à tout pécheur pénitent qui a reçu la grâce de la justification, l'offense est tellement remise et l'obligation à la peine éternelle tellement effacée et abolie, qu'il ne lui reste aucune peine temporelle à payer, soit en cette vie, soit en l'autre dans le purgatoire, avant que l'entrée au royaume du ciel puisse lui être ouverte, qu'il soit anathème. » Alors, je reconnais que quand même le texte n'est pas facile à comprendre. C'est assez nébuleux, vous ne trouvez pas ? Laissez-moi vous le résumer. En d'autres mots, qu'est-ce que cet article nous dit ? Cet article nous dit que quiconque annonce le pardon des péchés par la foi seul et déclare que le passage par le purgatoire est inutile, en d'autres termes, si quelqu'un dit « De ton vivant, par ta foi seul en Jésus, tu es pardonné, tu n'as pas besoin de passer par le purgatoire pour une session de purification. » Eh bien, que cette personne soit maudite. C'est important que vous et moi nous sachions quelle est la doctrine de l'Église catholique romaine par rapport au salut. Dans l'Église catholique romaine, on n'est pas sauvé en croyant en Jésus, contrairement à ce qu'annonce l'Évangile. Dans l'Église catholique romaine, oui, on croit en Jésus, mais ce n'est pas suffisant. Après la mort, il faut encore aller souffrir dans le purgatoire. Et non seulement on souffre dans le purgatoire, mais il faut que les vivants continuent de faire des messes pour nous dans le purgatoire pour que nous puissions sortir du purgatoire. À d'autres termes, notre salut ne repose pas sur l'œuvre de Jésus et encore moins sur notre foi, mais repose sur les œuvres religieuses que font les vivants pour nous. Alors la question est, qu'est-ce que le purgatoire exactement ? Eh bien, selon l'Église catholique, le purgatoire, c'est un lieu intermédiaire entre l'enfer et le ciel, lieu intermédiaire où vont les âmes sauvées qui ne sont pas encore assez pures pour aller au ciel. En d'autres termes, selon le dogme de l'Église catholique romaine, tout être humain, tout catholique romain, n'est de toute façon pas assez pur pour aller au ciel. Il doit passer par le purgatoire. Parce qu'aucun croyant n'est assez pur pour aller directement au ciel. Il faut passer par le purgatoire. Alors bien évidemment, l'Église catholique romaine s'appuie sur certains textes de la Bible pour promulguer cette doctrine. Et j'aimerais voir avec vous que ces textes de la Bible utilisés par l'Église catholique romaine sont des textes qui sont totalement mal interprétés, qui sont mal compris, parce que le purgatoire n'est pas un état intermédiaire entre la mort et le salut éternel. Le purgatoire est absent de la Bible. Le premier, c'est Matthieu chapitre 5, versets 25 et 26. Rappelez-vous, nous parlons de ces textes qui sont utilisés dans l'Église catholique romaine pour dire qu'il faut passer par le purgatoire. Que dit ce verset ? C'est Jésus qui parle ici. Il dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'es payé le dernier quadrant. Et les théologiens catholiques s'appuient sur ce texte en prétextant qu'il y a aussi des dettes spirituelles qui doivent être entièrement payées et pour que ces dettes spirituelles soient payées, nous devons faire un séjour dans le purgatoire. Et il déclare que selon ce texte, eh bien, chaque être humain, non seulement il peut avoir des dettes pécuniaires, financières, mais il a une dette spirituelle et cette dette doit être réglée. Et pour être réglée, il faut faire un séjour dans le purgatoire. Cependant, ce passage fait référence à un homme qui a été mis en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la caution réclamée par un plaignant, probablement en raison d'une affaire d'argent, d'un litige qui n'a pas été réglé. Donc cette personne a été prise dans un litige, elle était dans son tort, on lui a demandé le paiement d'une caution, donc cette personne a été mise en prison jusqu'à ce qu'elle ait payé la totalité de sa caution. Et le but ici est de rappeler qu'il faut s'occuper rapidement de ces problèmes dans le domaine des affaires parce que cela peut se terminer en prison, que l'on soit ou non chrétien. Si on ne s'occupe pas avec sérieux de nos affaires, nous pouvons en supporter les conséquences. Et tout ceci, dans ces deux versets, ça n'a absolument rien à voir avec une dette spirituelle qui serait réglée dans le purgatoire. C'est uniquement une affaire d'ordre financier et matériel sur cette terre. Dans ces deux versets, Jésus ne parle absolument pas du monde invisible, il ne parle pas de l'au-delà, il parle d'une situation sur cette terre. Un second texte, Matthieu chapitre 12, verset 32. « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et selon certains, ce verset, qui se rapporte bien sûr au blasphème contre le Saint-Esprit, indiquerait qu'il y a des péchés qui peuvent être pardonnés dans le siècle à venir, c'est-à-dire après notre mort. Donc, si certains péchés peuvent être pardonnés après la mort, dans le siècle à venir, cela veut bien dire que quelqu'un peut mourir, ensuite aller dans le purgatoire, afin que ce péché qui n'a pas été pardonné de son vivant puisse être pardonné dans l'au-delà. Ce verset ne dit pas qu'un quelconque pardon puisse avoir lieu après la mort. Il dit plutôt le contraire. Ce verset indique juste qu'il y a un type de péché qui ne sera jamais pardonné, ni aujourd'hui, ni dans l'éternité. Et ce verset ne dit pas qu'un péché puisse être pardonné dans l'éternité. Troisième passage, Matthieu chapitre 18, verset 34 et 35. Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Et il est clair, d'après le contexte de ce verset, qu'il est question de la nécessité pour chacun d'entre nous de pardonner à notre prochain si nous ne voulons pas subir le jugement de Dieu qui lui nous a pardonnés en Christ. Parce que de même que Dieu nous a pardonnés, nous devons pardonner à notre prochain. Et c'est dans cette vie, écoutez bien, c'est très important de le savoir, c'est dans cette vie-ci que vous et moi, nous souffrons les conséquences du non-pardon. Lorsque je ressens, lorsque j'entretiens de la rancune, de la colère, de la haine contre mon prochain, qu'est-ce que je vais expérimenter ? Je vais expérimenter des problèmes mentaux et des problèmes émotionnels. Mais c'est dans cette vie-ci, pas dans l'au-delà, dans cette vie-ci, et Jésus nous met en garde contre la souffrance que peut produire dans notre vie, par exemple, le non-pardon. Mais Jésus ne parle pas ici du purgatoire, il dit juste que si de notre vivant nous ne pardonnons pas, nous allons souffrir. Réglez le problème du pardon par rapport aux autres. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort, c'est inclus dans la prière de Jésus. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés parce que si nous ne pardonnons pas, nous allons souffrir les conséquences du non-pardon ici et maintenant. Et enfin, le dernier texte utilisé pour justifier le purgatoire mais utilisé à tort, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et les défenseurs, les avocats du purgatoire se servent de l'expression « sauver, mais comme au travers du feu » pour défendre notre doctrine en disant « écoutez, c'est simple, quand vous mourrez, vous allez quand même passer par le feu du purgatoire et ce feu va vous raffiner, il va vous purifier de toutes ces fautes que vous avez amenées avec vous dans le delà. Alors, vous allez être purifiés par le feu du purgatoire afin d'être prêts à entrer dans le ciel. Mais ici, Paul ne parle absolument pas de cela. De quoi parle-t-il ? Paul dit que ce sont ses œuvres qui seront jugées. Pas le croyant, mais ses œuvres, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait de son vivant. Si vous appartenez à Jésus, tout ce que vous faites en tant que chrétien sur cette terre, toutes vos œuvres seront jugées pour déterminer votre degré de récompense dans l'au-delà. Mais vous-même, vous, vous êtes sauvés, vous irez avec le Seigneur. Et si notre œuvre n'est pas pure, si nous avons servi Dieu, mais avec de mauvaises motivations, par exemple satisfait à notre égo ou par orgueil, eh bien cette œuvre, si elle n'est pas pure, elle sera détruite par le feu. Mais vous et moi, nous, nous serons sauvés. Donc c'est de cela dont l'apôtre Paul parle. Il ne parle pas du jugement du croyant, il parle du jugement des œuvres du croyant. Et cette œuvre peut être consumée par le feu, mais par le croyant, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ces mauvaises interprétations de ces quatre textes que je viens de voir avec vous sont en contradiction totale avec la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare que lorsque vous et moi nous sommes sauvés, lorsque nous sommes pardonnés, savez-vous ce que Dieu fait ? Dieu efface nos péchés au point où il ne se souvient plus de nos péchés. Il ne s'en souvient plus. Hébreu, chapitre 8, verset 12, déclare « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Si votre confiance est placée en Jésus, vous êtes pardonnés, vos péchés sont effacés et Dieu ne s'en souvient plus. Donc il est hors de question pour lui, lorsque vous mourrez, de s'adresser à vous en disant « Écoute mon ami, tu as encore quand même pas mal de péchés, je vois que ton compte est encore bien chargé, j'ai mon petit carnet ici, regarde tous ces péchés-là, je ne les ai pas oubliés, je les ai notés. Mon ami, tu as besoin d'une phase de purification. Alors, dix mille ans dans le purgatoire et nous verrons si après tu es prêt pour le ciel. Est-ce que Dieu parle ainsi ? Non, Dieu dit au contraire « Je ne me souviens plus de tes péchés. » Ils sont effacés. Le sang de mon fils les a effacés. Ils ont été entièrement gommés. Je ne m'en souviens plus. Et ajoutons à cela que la purification de nos péchés a été accomplie une fois pour toutes. Quand Dieu nous purifie, il le fait une fois pour toutes. Il n'a pas besoin de revenir dessus. Il le fait une fois pour toutes par le seul et l'unique sacrifice de Jésus à la croix et non pas par des messes pour les âmes du purgatoire. Je vous en supplie, mes chers amis, n'investissez plus jamais rien dans une messe pour les âmes du purgatoire. Non seulement cela ne sert à rien, mais deuxièmement, c'est une offense au sacrifice de Jésus. Jésus est mort, tout a été réglé. Vous ne pouvez pas, en donnant quelques pièces à un prêtre, obtenir le salut de votre grand-mère, de votre grand-père, de votre fils, de votre oncle ou de je ne sais qui. C'est juste une offense. Hébreu, chapitre 10, verset 10 déclare, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Et notez bien la fin du verset 10, une fois pour toutes. Il est inutile de revenir dessus. Il est inutile de payer les messes pour les âmes du purgatoire. Ça n'existe pas pour la bonne raison que le purgatoire n'existe pas. Vous êtes en train de perdre votre argent. Investissez-le d'une meilleure manière. Ne perdez pas votre argent. Je veux que vous sachiez que le purgatoire est apparu à partir du VIe siècle. Et c'est le pape Grégoire le Grand qui, à mon humble avis, a prouvé qu'il était bien petit, qu'il a commencé à exposer la doctrine du purgatoire. Donc, cette doctrine était absente de la première église. D'ailleurs, elle est absente de l'enseignement des apôtres. Pour vous dire la vérité, seule l'église catholique romaine et l'église orthodoxe acceptent la doctrine du purgatoire. Aucune autre dénomination d'église n'y adhère parce qu'elle est entièrement contraire à l'évangile et elle doit être totalement rejetée. Alors, puisque nous sommes dans l'aspect négatif de notre question, que se passe-t-il une minute après la mort ? Vous voyez que j'y viens, je fais un pas de plus. Que se passe-t-il une minute après votre mort ? Je peux déjà vous dire ce qui ne se passera pas. Vous n'irez pas au purgatoire. Et vous n'avez pas besoin de demander à vos enfants et aux membres de votre famille « Ah, surtout, n'oublie pas, fais un peu de messe pour libérer moi du purgatoire. » Ce n'est pas la peine. Il y a un moyen plus sûr. Donnez votre vie à Jésus. Faites de Jésus votre Seigneur. Placez votre confiance en lui. Acceptez son sacrifice à la croix. Il est gratuit. Vous n'avez rien à payer parce que le Christ lui a déjà tout payé. Donc, comprenons bien que cette doctrine est contraire à la parole de Dieu. C'est une invention d'hommes religieux. Et cette invention a aussi des motivations qui ne sont pas pures parce qu'en fait, c'était à une époque où l'Église avait besoin de beaucoup d'argent. Mais nous n'avons pas rentré là-dedans. Je veux juste que vous sachiez que la doctrine du purgatoire est tout simplement absente de la parole de Dieu. Cela m'amène à la deuxième doctrine qui, elle aussi, est basée sur une mauvaise interprétation de la parole de Dieu, le sommeil de l'âme. Le sommeil de l'âme. Si le purgatoire est une doctrine propre à l'Église catholique ou à l'Église orthodoxe, le sommeil de l'âme est une doctrine enseignée par les adventistes du septième jour et par les témoins de Jéhovah. Selon cette doctrine, après le décès, que ce soit un croyant ou un non-croyant, après le décès, le corps et l'âme dorme dans un état de totale inconscience jusqu'au jour de la résurrection à la fin des temps. Et c'est ce qu'on appelle le sommeil de l'âme. En d'autres termes, lorsque tu meurs, c'est comme si tu dormais. Quand vous dormez, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez conscience de rien du tout. Vous dormez. Eh bien, selon cette doctrine du sommeil de l'âme, quand vous mourrez, c'est comme si vous dormiez. plus de conscience, absolument plus rien ne se produit. Alors, il y a des textes, quand même, qui sont utilisés pour soutenir cette doctrine. Et voici les principaux textes de la Bible sur lesquels s'appuient les défenseurs de la doctrine du sommeil de l'âme. Bien sûr, textes qui, comme pour le purgatoire, sont des textes qui sont mal interprétés. Des textes qui sont sortis de leur contexte, qui sont abusés et qui sont, bien sûr, mal interprétés. Regardez ces trois textes successivement avec moi. Premièrement, le psaume 13, le verset 4. Regarde, réponds-moi éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Alors ici, il y a quand même deux termes très précis. M'endormir, sommeil de la mort. Alors, le lien est vite fait pour les avocats du sommeil de l'âme. Regardez le second texte. Daniel, chapitre 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, tous ceux qui sont morts, qu'est-ce qu'ils font ? Ils dorment dans la poussière de la terre, se réveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc, encore une fois, pareil, on parle du sommeil de l'âme. Et enfin, le dernier texte, acte chapitre 7, verset 60. Puis, s'étant mis à genoux, il est parlé ici d'Étienne, le premier martyr de l'église chrétienne. Il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, qu'est-il écrit ? Il s'endormit. Il s'endormit. Alors, les avocats du sommeil de l'âme disent, regardez, vous voyez, c'est écrit, quand quelqu'un meurt, son âme s'endort. La Bible dit, il s'endormit. Étienne, sa mort, c'est un sommeil. Il s'est endormi. Mais que signifient ces versets exactement ? Il arrive que dans la parole de Dieu, le Seigneur désigne quelqu'un qui est mort comme quelqu'un qui est endormi. Par exemple, c'est ce que nous retrouvons dans la bouche même de Jésus à propos de deux individus. Tout d'abord, Lazare et ensuite, la fille de Jérus. Regardez, Jean chapitre 11, verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, mon ami, dort, mais je vais le réveiller. Lazare, mon ami, dort. Mais vous et moi, nous savons, en lisant la suite du texte, ce que Jésus a voulu dire, d'ailleurs, ensuite, il le dit directement à ses disciples, qu'en réalité, Lazare est mort. Mais là, il dit, Lazare dort. Pourquoi est-ce qu'il dit Lazare dort ? Le second texte, Marc chapitre 5, verset 39. Il est question de la fille de Jérus. Elle était extrêmement malade. Ils sont allés chercher Jésus pour que Jésus vienne la guérir, mais entre-temps, elle décède. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? Vous comprenez que les gens étaient en émoi devant le décès de cette petite fille qui était âgée d'à peine 12 ans. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Est-ce que Jésus est en train de dire que la mort introduit l'âme dans un sommeil, dans l'au-delà ? En fait, dans ces deux textes, premièrement, Jésus ne niait pas la mort de ces deux personnes parce qu'elles étaient vraiment mortes. Lazare était vraiment mort et la fille de Jérus était vraiment morte. Mais Jésus était en train de dire, écoutez bien ceci, il était en train de dire que face à sa puissance illimitée de Seigneur glorieux, de Fils de Dieu, face à sa puissance illimitée, illimitée. Un mort est aussi facile à ramener à la vie qu'un dormeur à réveiller de son sommeil. Donc Jésus est en train de mettre en avant sa puissance de Fils de Dieu. C'est comme s'il leur disait, écoutez, vous savez, pour moi, je suis Dieu, je suis le Créateur, je suis le Fils de Dieu, le Tout-Puissant. Quelqu'un qui est mort, pour moi, c'est comme quelqu'un qui dort. De même qu'il est facile de réveiller quelqu'un qui dort, pour moi, ramener un mort à la vie, je suis le Seigneur de la vie. C'est moi qui donne la vie. Eh bien, pour moi, ramener un mort à la vie, c'est comme réveiller quelqu'un qui dort. Tellement ma puissance est sans limite. Et donc Jésus, ici, parle de ces deux individus qui sont morts en disant, c'est comme s'ils dormaient, mais réellement, je vais les réveiller, c'est-à-dire, je vais les ressusciter. Ensuite, dans ces différents textes que nous avons lus, c'est le corps physique, écoutez bien ceci, c'est le corps physique qui sombre dans l'inconscience de la mort. Tout comme il devient inconscient lorsqu'il s'endort la nuit pendant le sommeil, c'est bien ce qui se passe pour vous. Quand vous allez au lit et que vous vous mettez au lit, qu'est-ce que vous faites ? Vous sombrez dans le sommeil, c'est-à-dire, votre corps devient inconscient, c'est votre corps qui dort. Eh bien, de même, lorsque vous mourrez, votre corps, je dis bien votre corps, la partie physique de votre personne, sont dans l'inconscience de la mort. Mais pas votre âme, pas votre esprit. Dans Daniel, chapitre 12, verset 2, il est question de ceux qui dorment dans la poussière, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Or, nous savons qu'à la mort, qui est-ce qui retourne à la poussière ? Le corps, pas l'âme, c'est le corps qui retourne à la poussière d'où il a été créé. Lisons maintenant les versets qui en parlent. Genèse, chapitre 2, verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Alors, ici, nous assistons à la création de l'homme et l'homme a trois parties, un corps, une âme et un esprit. Regardez maintenant Genèse, chapitre 3, verset 19. Le Seigneur dit « C'est à la sûre que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Et dans ces deux versets, nous découvrons que c'est le corps qui a été formé à partir de la poussière, ni l'âme, ni l'esprit. L'esprit vient de Dieu. Et quand Dieu envoie son esprit dans un corps, envoie l'esprit de l'homme dans le corps de l'homme, l'homme devient une âme vivante. C'est-à-dire que l'âme de l'homme est attachée à l'esprit de l'homme qui vient de Dieu. C'est le corps qui est fabriqué à partir de la poussière. Et bien lorsque ce corps meurt, étant donné qu'il vient de la poussière, qu'il a été fabriqué à partir de la poussière, lorsqu'il meurt, il retourne à la poussière. Il se décompose dans la poussière. Et en parlant de la mort, Salomon déclare que si le corps qui est poussière retourne où il a été tiré, c'est-à-dire dans la poussière, l'esprit, lui, que fait-il ? Et bien l'esprit retourne à Dieu. Alors oui, le corps sombre dans le sommeil de la poussière, mais l'esprit, lui, ou l'âme ne tombe pas dans le sommeil. L'âme ou l'esprit retourne à Dieu qui est le propriétaire de l'âme de l'homme. Ecclésiastes, chapitre 12, verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre, il est question ici de notre corps, avant que le corps fait de la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. La Bible nous dit donc que le corps s'endort du sommeil de la mort lorsqu'il retourne à la terre à partir de laquelle le corps a été créé, mais l'esprit ou l'âme demeure conscient auprès de Dieu après le décès. Toujours dans Daniel, chapitre 12, verset 2, au sujet de ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Les questions de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, eh bien donc, il s'agit des corps physiques. Lorsqu'ils meurent, ils sont enterrés. Les corps meurent, ils sont enterrés, ils dorment, mais la Bible dit ils se réveilleront. C'est le corps qui ressuscite. On est bien d'accord ? C'est le corps qui ressuscite. Donc, c'est le corps qui dort. Il dort dans la poussière de la terre, mais viendra le jour où il ressuscitera. Mais c'est le corps, ce n'est pas l'âme, ce n'est pas l'esprit. Et bien sûr, ce texte rapporte à la résurrection laquelle consiste, et notez-le, qu'est-ce que c'est que la résurrection ? La résurrection, c'est la réunion de l'esprit et du corps. Quand vous mourez, votre corps est enterré. Votre corps retourne dans la poussière. Votre esprit, où il va ? Il va avec Dieu. Lorsque vous ressuscitez, qu'est-ce qui se passe ? Votre esprit qui est avec Dieu descend, Dieu recrée votre corps et votre esprit réintègre de nouveau votre corps. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Et lorsque votre esprit réintègre de nouveau votre corps, si vous êtes croyant, vous recevez un corps glorifié. Si vous êtes un non-croyant, vous ne recevez pas un corps glorifié. Vous recevez un corps qui va vous servir de support pour souffrir dans l'enfer éternel. Mais votre corps sera de toute façon réel. J'aimerais terminer en relevant trois textes, trois passages qui indiquent formellement que les âmes ou les esprits de ceux qui sont morts, loin de s'endormir, loin d'être inconscient, continuent plutôt une existence consciente dans l'au-delà. Regardez avec moi Luc chapitre 16 verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Il est question de deux individus. L'un est consolé, l'autre souffre. Le pauvre mendiant est consolé, le riche souffre. Pourquoi ? Pourquoi la Bible dit-elle que l'un est consolé et que l'autre souffre ? Pour une simple raison. Parce qu'ils sont tous les deux conscients. Je ne peux pas souffrir si je suis inconscient. Je ne peux pas être consolé si je suis inconscient. Et c'est parce qu'ils étaient tous les deux conscients que l'un était consolé et que l'autre souffrait alors qu'ils se trouvaient dans des lieux différents du monde, de l'au-delà. Regardez ce que l'apôtre Jean dit dans Apocalypse chapitre 6. Lisons-lui verset 9 au verset 11. Quand il ouvrit le cinquième seau, « Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qui avait été rendu. » Jean voit une scène incroyable. Il voit des âmes, des martyrs de la foi et qui se trouvaient sous l'autel. Verset 10. Que font ces âmes ? Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? » Verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Qu'est-ce que nous apprenons dans ce passage ? Oui, il est question du ciel. Il est question de l'au-delà céleste. Les âmes de ces martyrs ne sont ni endormies ni inconscientes. Au contraire, elles sont bien actives. La Bible dit qu'elles réclament vengeance et qu'elles crient. Quelqu'un qui est inconscient ne crie pas. Bon, je sais que certaines personnes parlent de leur sommeil, mais réellement ici, il n'est pas question de personnes qui dorment et qui parlent. Il est question de personnes qui sont bien conscientes, qui crient et qui réclament vengeance de la part de Dieu. Et lorsque la Bible dit qu'on leur demande de se tenir en repos et qu'on leur donne une robe blanche, le repos ici ne consiste pas en sommeil, mais en attente. Donc voilà des âmes qui sont dans l'au-delà, qui ne sont pas endormies, qui ne sont pas dans l'inconscience. Non, au contraire, elles sont bien conscientes, elles sont bien réveillées. Elles parlent avec Dieu, elles réclament vengeance et Dieu leur dit simplement soyez patients. Soyez patients. Parce qu'il reste encore d'autres croyants sur terre qui doivent subir le même sort que vous. Il y a des croyants sur terre qui doivent encore mourir en martyr. Savez-vous que dans l'économie de Dieu là-haut dans le ciel, les noms des martyrs sont déjà connus de la part de Dieu. Et de même qu'il y a un nombre précis de croyants, il y a un nombre précis de martyrs de la foi. Et Dieu leur dit eh bien, vous devez encore attendre jusqu'à ce que soit complet le nombre de vos compagnons qui mourront en martyrs comme vous. Alors, attendez, soyez patients. Mais à aucun moment Dieu leur dit écoutez, je vous donne un somnifère très efficace, vous le prenez, vous l'avalez, vous dormez tout de suite illeco presto pendant des millions d'années. Je vous donne un somnifère. Dormez mes amis. Non. Dieu leur dit simplement attendez. Attendez. Et j'aimerais terminer avec ce dernier verset. Philippiens chapitre 1 verset 23. L'apôtre Paul ici déclare quelque chose d'incroyable. Il le dit « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ ce qui de beaucoup est le meilleur. » L'apôtre Paul dit « J'ai le choix entre rester avec vous et vous aider et partir. » Bien sûr, je préfère partir. Et plus loin, il dira « Mais à cause de vous, je préfère rester. » Mais qu'est-ce qu'il dit ici ? « Je le désire de m'en aller. » Pourquoi ? Si le croyant quitte la terre, si le croyant décède, où va-t-il ? Il va avec Christ. Il dit « Ce qui de beaucoup est le meilleur. » Je ne sais pas si vous le savez, mes chers amis, mais en tant que croyant, quitter cette terre, aller avec Christ est de loin meilleur que tout ce que vous pouvez vivre sur cette terre. Vous pouvez avoir de magnifiques privilèges. Vous pouvez être très riche, très beau, très intelligent, avoir tout ce qu'il vous faut, bénéficier des meilleurs privilèges qui existent sur cette terre. Mais rien, rien ne peut égaler la gloire et la béatitude que vous allez expérimenter dans le ciel lorsque vous étirez cette terre. Et Paul dit « J'ai le désire de m'en aller avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Paul n'aurait pas dit qu'être avec le Christ dans l'au-delà est le meilleur si cela consistait à sombrer dans le sommeil de l'inconscience. Il n'aurait jamais dit que c'était le meilleur si partir dans l'au-delà consiste tout d'un coup à tomber dans un sommeil de l'âme, à dormir pendant des millions d'années en attendant la résurrection. Non, être avec Christ, c'est une expérience consciente, glorieuse. Et c'est ce qui attend tout croyant. C'est l'espérance de tout croyant. Est-ce que Jésus est votre sauveur ? Est-ce que Jésus est votre Seigneur ? Faites de Jésus votre sauveur et votre Seigneur avant de quitter cette salle parce que nous ne savons pas ce que demain vous réserve. Votre vie terrestre peut se terminer d'une minute à l'autre. Vous ne pouvez pas dire que vous allez être encore vivant l'année prochaine en 2019. Je souhaite que vous soyez vivant. Mais si vous quittez cette terre, où irez-vous dans l'au-delà ? Je souhaite que vous allez rejoindre Jésus parce que c'est de beaucoup ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Maintenant que nous avons examiné les fausses croyances et les mauvaises interprétations de la Bible, nous pouvons maintenant nous intéresser au véritable état intermédiaire au-delà du voile. Qu'est-ce que nous avons appris ce soir ? Qu'est-ce qui se passera une minute après votre mort ? Premièrement, vous n'irez pas au purgatoire. Deuxièmement, votre âme ne va pas sombrer dans le sommeil de l'inconscience. Mais alors, que se passera-t-il une minute après votre mort ? Vous voulez le savoir ? Revenez et je vous dirai tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada